Sur le stand Virus, nous retrouvons un catamaran, le V8, un catamaran de raide prévu pour les sorties à la journée, sportives ou en famille. Dessiné par Julien Marins, ce catamaran se distingue par un look assez agressif et des étraves inversées type percevague. Dans les choix architecturaux, on notera l'absence de dérive, mais la présence de grandes quilles qui serviront aussi pour l'échoige. Le V8 est sorti des moules tout juste avant le début du salon, donc il n'est pas tout à fait fini. Par exemple, il manque ici la barre de liaison entre les deux barres franches. Ici, les ailes qui permettent de naviguer à l'extérieur, de bien voir son plan de voilure. On notera la présence d'un trampoline et non pas d'une nacelle rigide, ici en toile au centre et en filet à l'avant. Le V8 est décliné en trois versions. Une version Easy, c'est-à-dire avec une grand voile sans baume, une version croisière avec une grand voile avec une baume et enfin une version D-Trace, course, qui a un bout de or en carbone et des voiles avec des grammages différents. Mais ces trois versions ont la même surface de voilure. Bon, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ça risque d'être rapide. En effet, les coques étroites sont bien pour les performances, un peu moins bien pour l'habitabilité, mais n'oublions pas, nous sommes dans un bateau de raide. Je me trouve là, actuellement, dans la couchette qui est dans la pointe avant, il y en a une seconde dans la pointe arrière. Le chantier, toujours pour la performance, a choisi d'installer des bannettes sur cadre métallique. C'est volontairement pour faire un gain de poids. Petit détail technique, l'écoute de phoque est réglable en trois dimensions. Le V8 est le premier catamaran du chantier Virus qui nous avait habitués à des trimarans de raide. Il est disponible dès aujourd'hui à 44 000 euros et on a hâte de l'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada